Cette illumination marque de manière très forte le soutien dans la campagne d'Octobre Rose et c'est une première en Afrique surtout et aussi en Afrique noire d'illuminer un édifice public et surtout un aéroport. Et donc ça montre que tout le personnel, tous les directeurs, notamment le directeur de l'ASC, que je remercie parce que l'année dernière je lui avais lancé ce challenge et il l'a fait. Vraiment un grand bravo parce que c'est quelqu'un qui soutient la lutte contre le cancer de manière générale et il soutient aussi son personnel féminin et c'est important. Et il soutient les personnes qui habitent dans les villages environnants. Et là il va sensibiliser non seulement les Sénégalais mais il va sensibiliser toutes les nationalités qui vont voyager, qui vont partir et qui vont rentrer chez eux. Parce que chaque personne va se poser c'est quoi, pourquoi cette illumination. Il montre à la face du monde l'engagement dans la lutte contre le cancer. L'engagement de l'ALISCA et de Mme la Présidente, Mme Guégun en particulier, nous avons adhéré tout de suite à son action et surtout nous sommes très soucieux du bien-être et de la santé de nos employés. Nous avons de nombreuses femmes qui travaillent sur l'aéroport. L'AS a une force féminine en son sein et donc nous voulons absolument que les personnes qui travaillent sur l'aéroport dans les autres sociétés qui nous entourent mais aussi les villages et les territoires autour de l'aéroport soient sensibilisés à cette situation. Il est important pour nous que les femmes, que les gens autour de l'aéroport et ceux qui y travaillent connaissent et puissent ensuite être dépistés si nécessaire. L'important pour nous est qu'il y ait de moins possible de gens qui soient victimes de ce fléau. Nous allons étudier la possibilité de faire une crèche sur l'aéroport de manière à pouvoir apporter du bien-être aux jeunes mamans et puis à pouvoir allaiter aussi leurs enfants car c'est très important dans le cadre de cette action d'avoir un allaitement dans les premiers mois de la vie du bébé. Et puis aussi avec notre service médical, nous allons voir de quelle manière on peut rendre un peu plus systématique les dépistages, la palpation, les frottis, etc. Donc on est passé sur une autre dimension je dirais. Au-delà de l'illumination, on va rentrer vraiment dans les actions concrètes pour apporter ce service et surtout éviter les victimes des cancers qui ravachent souvent les familles. Sous-titrage ST' 501